Générique Bonjour à toutes la Papouasie, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de dépoporisation, mais la dernière de cette semaine, en tout cas très heureux de vous retrouver, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 dans le paysage audiovisuel ivoirien. Mais voilà, Didier Moulou Coucou pour vous servir votre président élu démocratiquement à vie, El Pedrino, El Peligroso. Attention, aujourd'hui c'est vendredi et tous les vendredis, c'est la fête en Papouasie, on va dépaporiser naturellement, mais aussi on va s'enjailler. Au zone Afrique Bamba est le ministre, le premier ministre de la Papouasie, ministre nommé par décret ottoman spirituel, au zone Afrique Bamba. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président, tout va bien, nous sommes déjà au cœur du week-end, parce qu'en Papouasie, le vendredi c'est déjà le week-end, on est prêts, on a juste envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux papouas. Très bien, très bien envoyé. Avant de faire plaisir aux papouas, je veux souhaiter un, enfin faire un bisou d'abord à mon bébé Chilo, voilà, c'est le bébé, le fils de ma sœur Capi. Voilà, Chilo, tu as une dédicace, merci de rester un petit papoua, tonton t'aime beaucoup. Et puis, une autre sœur qui fête 40 piges. Quand même, hein ? Quand même, quand même. D'Aubé Niaoré, qu'on a reçu ici hier, n'est-ce pas ? Ya ou avant-hier ? On l'a reçu ici, ouais. On l'a reçu ici, ouais. C'était hier, je sais pas. D'Aubé Niaoré. Coup de mémoire intensif en Papouasie. Bon anniversaire à D'Aubé Niaoré. Beaucoup, beaucoup de santé et que du bonheur dans ta vie. Et puis, on se croit tout à l'heure. Dans ma petite scène, non ? Voilà. Et puis, je veux souhaiter aussi bon anniversaire à madame Eunice Ba. C'est qui ? Oh, 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 zone. Tu vas pas en croire tes oreilles. Mais c'est qui ? Eunice Ba. Oui. Elle a sœur aînée. Sérieux ? De Tentic. Non. Oui. Et comme par hasard... Tentic. La sœur de Tentic. Ouais. Et Tentic. Bon, voilà. Madame Eunice Ba, bon anniversaire. Elle sera à la réunion. Famille, bien sûr. Elle sera là, bien sûr, si elle n'a pas de réunion. Ah oui, oui. Donc voilà, Tentic. Voilà, on a fait une dédicace à ta sœur et puis on l'aime. Il faut lui dire ça. Moi, je voudrais faire une dédicace à un Papouas. Vas-y, vas-y. Voilà, un Papouas qui s'appelle Freud Heymar. D'accord. Freud Heymar, big up à toi et j'ai un anniversaire aussi à Kone Aboubakar Siriki, un Papouas qui fait son anniversaire aujourd'hui. Merci à Madame Tra et puis gros bisous à Thelma. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus, que ce soit ceux qui nous regardent en direct, que ce soit les Papouas qui se trouvent au Kazakhstan, dans le Groenland, dans l'Antarctique, partout dans le monde. En tout cas, on vous aime tous. Et puis merci de rester fidèles à votre émission préférée, Showbuzz. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. Nous avons une platine. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il y a de la musique dedans ? Je ne sais pas. Essayons. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vendredi. On a quand même... C'est juste une entrée en matière. Justement. Je peux dire au Papouas qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose un peu pimenté qui va se produire. Oui, il y aura de la musique. Oui, il y aura de la musique. De l'ambiance. De l'ambiance. Une boîte à rythme. Des questions. Des réponses. Des réponses. Oui. Et il faut maintenant qu'on parte découvrir ce que ce dernier numéro de la semaine nous réserve. Post-it ! Et maintenant ! Au sommaire de la dernière séance de dépaporisation de la semaine. Quelques semaines après la sortie de leurs projets respectifs, Didi B et Defty ont dévoilé les chiffres. On fait le point. On vous donne les news de Kiki Motéléba, Vitale et Priscille Adégameuse, dans cette émission. Comme tous les vendredis, on met l'ambiance en Papoasie. Aujourd'hui, DJ Blockonini, Ayuo Orchestra et Oxynorji vont nous régaler. Retour en plateau. Tout ce qui fait le buzz, c'est bien sûr dans Buzz News. Au joueur ! Yeah ! Du ball ! Du ball ! Alors, au zone, Didi B et Defty. Oui. Le match ? Effectivement, il y a un match que les fans des deux artistes ont créé. D'accord. Voilà, simplement parce que Didi B a publié ses chiffres de streaming sur ses réseaux sociaux, notamment 5 millions de streams et Defty qui a publié aussi pareil. Donc, c'est 300 000 streams. Alors, du coup, les fans des deux artistes se sont laissés aller dans une comparaison qui a d'ailleurs commencé depuis la sortie de leurs différents projets. D'accord. Depuis la release Paris de Didi B. D'accord. Voilà, parce que Defty a sorti son projet le 27 qui était le jour de la release partie de Didi B. Bien sûr. Et Didi B a sorti son projet le 31. Voilà, c'est parce que les deux projets sont sortis dans la même période. Alors, du coup, voilà. Est-ce qu'on a des chiffres au zone ? Oui. D'accord. 300 000 pour Defty. 5 millions, comme on voit là, 5 millions de streams. D'accord. Pour Didi B, il a mis les détails en bas. Et 300 000 streams pour Defty. Bon, c'est sur une plateforme, Defty. L'autre aussi, pareil. Voilà. D'accord. Alors, quelle analyse tu fais par rapport à ces différents chiffres ? Est-ce qu'avant, on avait un tel engouement ? Comment tu réagis face à ça ? Oui, oui, oui. On avait déjà un tel engouement. Ça existait. Ça avait déjà commencé avec Kiki Motelba qui avait pété l'escroix il y a quelques mois. Et puis, bien sûr, Fjord de Bior aussi qui est venu en puissance. Il y a beaucoup d'autres artistes qui sortent des projets, qui marchent bien. Nous sommes à l'ère du streaming et tout se passe très bien pour le rap ivoire et pour la musique ivoiraine en général. D'accord. Mais est-ce que nous pouvons affirmer que nos deux amis, Defty et Didi B, contrôlent le game totalement ? Ils contrôlent le game, mais totalement, ce serait être un peu trop radical. D'accord. Oui, parce qu'on peut dire qu'ils contrôlent le game en cette période-là. Ils sont sortis dans une période où, à part eux, il n'y a pas véritablement de sortie d'album, il y a des singles, il y a des vidéos qui tournent bien. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est eux qui sont là en ce moment. Didi B qui est légèrement au-dessus de Defty, parce que comme Defty même l'a dit, c'est dans le plateau. Didi B est venu avec l'héritage quand même de Kif No Beat. Avec tout le succès qu'ils ont eu. Sinon, il y a des albums qui arrivent. On verra bien si ces albums-là vont venir bousculer un peu ceux qui sont là. On a eu la chance d'écouter quelques extraits du prochain album de Elune, qui sort très bientôt, avec un gros featuring avec Suspect 95, des collaborations de dingue. Et il y a D14, que tu connais, qui est en France, qui m'a fait écouter son album en exclusivité, qui sort le 25 de ce mois. Tous ces albums arrivent. On verra bien si ces albums feront le poids en termes de stream face à ceux qui sont déjà là. Moi, je suis carrément impressionné. Je suis impressionné par le dévouement de ces jeunes garçons. Defty, qui était quand même retranché, qui était quand même... Oui, retranché, c'est le seul mot, retranché, qui ressort là, qui fait surface avec cette envie de s'affirmer. Et puis, les choses se passent plutôt bien. Regarde, on parle de... On essaie de les mettre en opposition et tout ça. On essaie de les comparer. De les comparer et tout ça. Mais c'est bon pour le game. C'est bon pour le game. Je pense que les autres rappeurs devraient faire pareil. Ils ont le talent. Il faut maintenant... Bon, que le travail de leur équipe... Il leur faut de vraies équipes. Justement. Regarde, DDB, c'est une grosse machine qui... DDB est entouré de fous. Il a un président, il a un directeur artistique, il a un manager, il a un producteur. Il y a son père même qui est du domaine qui le coache. Oui, il a la bénédiction de son papa qui lui-même maîtrise bien tous les rouages du sud. Il y a Defty aussi qui a une bonne machine. Une grosse machine aussi. C'est quand même Dev Jam. Voilà, une bonne équipe. C'est quand même Dev Jam. Donc on espère que tout ça va apporter quelque chose à leurs différentes carrières, que ça va apporter quelque chose même à la musique en général. Parlons de carrière, je veux savoir, quel est le poids des différentes sorties de leurs albums dans le positionnement même du rap, voire dans la sphère musicale ? Ils vont apporter une certaine inspiration, une certaine force aux plus jeunes. Ils vont donner l'exemple parce que quand tu écoutes les deux albums, tu sens qu'il y a quand même une petite cassure entre leurs produits, leurs différents produits, produits avec S bien sûr, et les produits des autres petits. Donc ils vont servir de fil d'Ariane pour ces autres petits. Fil de quoi ? Oui, fil d'Ariane, ça veut dire qu'ils vont servir de… Qui est Ariane ? Non, c'est une longue histoire, Ariane. Fil d'Ariane. Cours intensif de gros français en Papouasie. Ils vont servir d'exemple, si tu veux, pour ces jeunes-là. Les jeunes doivent suivre. Si tu regardes bien leurs albums, il n'y a pas de grossièreté inutile, de grossièreté gratuite dans leurs chansons. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce matin, j'ai vu un lien d'un jeune, quand j'ai écouté, il a un très bon refrain, ok ? Et il a deux couplets, mais qui m'ont déçu. Il me dit, mais pourquoi un tel gâchis ? Tu fais un bon refrain comme ça, on a envie de partager ça avec le truc. Mais après, les couplets, tu vois ce que je veux dire ? Mais tu sais, moi, je vois que les deux restent des motivateurs. Didi B et Defty restent même les orfèvres du game ivoire. Donc, moi, c'est bon pour moi. Pardon ? Des questions ? Non, non, non. Orfèvre, oui. Orfèvre, oui. Coup de bijouterie épressif à Papouasie. Tu en vois, il en voit. Alors, oui, il y a de l'ambiance, on en a besoin. Oui, on a besoin d'ambiance. Oui, Ozone, avant ça, je veux savoir déjà, avant qu'on le poursuit, est-ce que les fans font bien de les comparer ? Non, les fans, oui. Bon, oui et non, ok ? Oui, parce que c'est ça le game. Comme il y a un rappeur qui est passé ici, là, qui nous l'a dit, Imra. Comme Imra l'a dit, c'est purement artistique, c'est purement professionnel. On les compare, c'est normal. Quand vous sortez de la même période, on vous compare. Ça, c'est normal, ok ? Mais il ne faut pas que ce soit de l'animosité, il ne faut pas que ça crée, il ne faut pas que ce soit négatif, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va ramener d'autres clashes physiques ou je ne sais pas. Voilà, il faut que ça reste dans le cadre de l'artiste. On compare les œuvres. Et logiquement, on ne doit pas les comparer, puisque Didi, c'est un album, l'autre, c'est un EP, tu vois ? Donc, voilà. D'accord. Je te sens. Maintenant ? Oui, oui. Non, attends, il ne faut pas trop parler. Tu ne me sens pas ? Attends, tu vas me sentir. Et moi, je veux te sentir plutôt. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es un DJ, aujourd'hui, tout le monde parle de toi. Oui, j'ai l'impression. Tout le monde parle de toi, Nihwem, le coucou, il est fort, Nino, il est le plus fort même. Il a eu cinq prémutes d'or, il a X... Non, ce n'est pas prémutes d'or, c'est prémutes. Tu n'as pas eu prémutes d'or ? Non, non. Mais tu mérites ? Oui, enfin. Tu mérites la villa ? Enfin. Tu mérites la villa, la clé ? Oui, je mérite même. La voiture ? Oui, bien sûr. La villa, la clé, la voiture. Oui. Je mérite même... Le beurre, l'agent du beurre. Je mérite même Oulam. Mais après, j'ai envie que tu me fasses voyager. Ah ouais ? Oui, j'ai envie que tu me fasses voyager. C'est possible ? Pas dans l'espace, mais plutôt dans le temps. Dans le temps, c'est possible. Oui, dans le temps. Dis-moi. Dans le temps et dans l'espace même. D'accord. Je veux que tu me fasses écouter des chansons. Je te donne une période et tu me fais écouter des chansons de cette période. Je vois si tu es fort. Oh, qu'est-ce que tu veux me faire faire ? D'accord. Moi, j'étais dit, si tu n'es pas fort, alors moi, je quitte ce plateau. Non, non. Tu restes mon fidèle compagnon. Tu n'as pas le droit d'aller quelque part. Si tu n'arrives pas à me faire bouger, je sais que je bouge beaucoup. D'accord. Si tu n'arrives pas à me faire bouger, là, il y a un problème. Je veux que tu me fasses écouter des trucs, des tubes des années 80. 80, 80, c'est possible. 80, quelle année exactement ? Je dis une année. L'année 1988. 88 ? Oui. 88, ça ramène au Zouk. Est-ce que tu vas me faire écouter ? Zouk, Kassar, un truc comme ça. Tu vas-tu me faire écouter ? Ok, merci, merci, monsieur le Président. Je te donne encore une année 1990. 1990, ça fait penser à Funk. F-U-N-K, F-U... Ok, 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 ok. Ok. Wouh ! Merci, monsieur le Président. Allez, on va revenir en Côte d'Ivoire. Je veux voir ce que tu es capable de faire. Si je te dis 1992 ? Euh, 92... 1992 ! Euh... Qu'est-ce qu'il y avait en 1992 ? Euh... Un peu ce glou, ce glou. Louhou ! Ah, merci, merci. Mais attends, je ne vais pas citer des années comme ça sans citer une année qui me tient beaucoup par cœur. Bien sûr. 1997. 1997. À quoi ça te fait penser en Côte d'Ivoire, 1997 ? On est tous juste dans le... 1997. Rap, rap. Alors ? Rap, rap. Rikki. Rap, ouais, rap. Rikki, un sabotage. Rap, rap. Pas ça, la foule qui se danse. J'ai fait des bigs, des vides d'orbes. Les mecs en ont jump-up. C'était, on criait comme des bigs Robocops. Ils étaient épatés par mon swing linguistique, mais lyrique sur le beat qui était automatique. Mike, Jake, Wong, Two, c'était de l'action. Même les plus vieux se sont sentis en récréation. Ils ont crié le dieu du swing est là. Ouh, le boom est là. Allons, bouge de là. Le dieu du swing ! Dans le beat, je bosse. R.I.D. Dans le tir de coste, coste. Le dieu du swing ! Dans le beat, je bosse. Parce que ce soir, c'est le show. Le show. Oh, le plateau. Oh, le plateau. Ce soir, c'est le show. Oh, le plateau. Ce soir, c'est le show. J'aime le show. Oh, le plateau. Oh, le plateau. Ce soir, c'est le show. Oh, oh, oh. Bon. 2002, 2002, 2002 2002, Coupé des Calais Vous êtes en Papo Asie On est en Papo Asie Et c'est vendredi Après vous allez recevoir deux gros stars du Coupé des Calais DJ Bleu Conini Et Oxynorji On va s'amuser mais pour l'instant Tinti, t'emmènes-nous à la pub De retour pour la deuxième partie de cette émission Nous sommes toujours vendredi Et vendredi c'est la fête en Papo Asie Monsieur le Premier ministre qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on dit c'est la fête La musique La musique La musique Ozone Il t'a dit qu'il faut que tu fasses attention Non les gars, fleuille ça Ozone 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 Le Premier ministre agit selon la constitution Donc il faut laisser de l'espace Ok ? Je suis soufflé Tu as cru que c'était du jeu ? Je me suis inscrit à la salle Ça fait deux ans Non mais Non mais t'as tué Ozone Là les papoas Les papoas n'en reviennent pas quoi Non mais C'est-à-dire que Ce n'est pas légendaire Ce n'est pas qu'on voit une fois C'est toi qui me néglises Une fois Un vendredi Dans l'année Alors Si tu permets Il est temps de recevoir Nos invités Oui De grands noms Du coupé décalé Oui bien sûr Le premier que nous allons recevoir A fait ses preuves Dans le coupé décalé Avec beaucoup de collaboration Avec des albums Mais Il doit parler avec nous On doit comprendre N'est-ce pas Ce qu'il a poussé L'esprit Oxidorgie Oxidorgie Oui Mais dans le sac Merci Seigneur Merci Seigneur Quand je te dis Que ton mari te trompe Tu crois que Je me gâte à ton foyer Je te dis Que ton mari te trompe Tu crois que Je me gâte à ton foyer Tu y as vu Tu y as vu Oh 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 Tu y as vu Toi-même Tu y as vu Eh eh Tu y as vu Toi-même Mais je me gâte à ton foyer Je suis de plus de tout le monde Oxidorgie 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 Tu vois Oxid On a pris de l'âge Oui Le souffle est réduit Là ça ne bouge plus trop vite Oui Le souffle est réduit Le souffle est devenu difficile Mais on est là On est là Sois le bienvenu en Papouasie Au zone Afrique Bomba Au zone Oui Toujours Et le président de la Papouasie Président Et lit à vie À vie À côté de Oxidorgie Oui Un DJ hors pair Oui Un DJ qui fait parler de lui Oui Avec Oui Avec quoi ? Avec son doigté Avec qui ? Les doigts Magique sur l'appareil Ok Merci Plus de précision Monsieur le Président Bien sûr Il ne faut pas perdre les gens Bien sûr DJ Bleu Cornili Oui 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 Bloco Nini Si Il m'a mieux Le ski mi-wis Mosse Anoubaïkbaï Où viens Donc tu es arrivé en Souma Minou ? En Premant Pao, même si tu veux. En Escafé aussi. Donc tu es Souma Lélé ? Chers Papoua, nous sommes avec deux grandes stars, comme je le disais, à l'entame de notre émission. Bleu Conini et Oxynorji. Vous collez déjà des noms au visage. Bleu Conini et Oxynorji. Ils continuent d'oeuvrer dans le coupé-décalé. Mais c'est bien. En tout cas, bonne arrivée chez nous. On va parler avec vous, parler de vos différentes carrières. Et ça sera face à trois. Face à trois est la rubrique qui va nous permettre de décortiquer, de dépaporiser vos carrières. Adilie ? D'accord. Mais avant, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Qu'est-ce qu'on fait ? La vérité. Je les gire. Je les gire. Je les gire. Je les gire. C'est les bons enfants. Les bons enfants. Alors, pour commencer, chacun de nous va nous donner son nom à l'état civil. Commençons par Oxynorji. Mon nom est très long. Ça nous dit ça. C'est pas grave, on est là. Qu'est-ce que c'est ton nom à l'anguette pour Oxynor ? Je m'appelle Kiyakouikama 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 Kiyakouikama. En quoi ? En Lingala ? Ou toi tu es Lingala ? Je suis congolais de Gaza. Donc, quand on dit Kiyakouikama, c'est la persévérance en fait. En Dieu quoi. D'accord. Kiyakouikama Kiyakouikama Kiyessé c'est la joie. Kiyessé. Vivain. Vivain ? Rodrigue. Vivain. Pas Vivian. Vivain. OK. Rodrigue. Ah, les parents ont choisi les noms. Non mais j'ai pu entendre du vin. J'ai du vin dedans. Comme j'ai pris le vieux. Souvent, quand on grandissait, les amis, junior, junior, et puis c'est particulier. Kessé, vivant. Junior, là. C'est Norgie, j'ai renversé. Ah, Norgie, junior. À l'école, on m'appelait Oxy, parce que j'étais beaucoup un peu trop turbulent. D'accord. Voilà, donc Oxy, Norgie, et puis... Et puis, tu as parlé aussi. OK. C'est mieux. Et moi, à l'état civil, c'est Mobio, Buéguero, Grégoire. Non ! Grégoire, là, je sais que c'est quand il y a eu 20 ans, ils ont mis ça sur ta petite. C'est Jules Vieux, les parents ne m'ont pas mis ça dessus. Tu as dit Mobio, Buéguero, Grégoire. C'est lourd, hein ? Non, Grégoire, ils ne lui ont pas donné le nom Grégoire à la naissance. C'est quand il a eu 20 ans, ils ont mis ça dessus. Comment t'as-tu avec ce nom ? Non, je n'ai rien avec ce nom, mais je suis en train de te dire quelque chose qui est logique. D'accord. Parce que je connais son histoire. Ah, Grégoire. D'accord ? Alors, Oxy. La question, elle est posée à vous deux, Oxy, déjà. Comment est né cet amour pour la musique ? Comment est né cet amour ? Cet amour, cette passion pour la musique. C'est inné. C'est inné. Les parents faisaient de la musique ? Oui. Mais tu vas demander à un Congolais comment est né la musique ? Mon père, c'est un guitariste, soliste, à l'église. D'accord. Mon oncle, le grand frère de ma mère, mon oncle, en fait, il est père à son âme. Il est même décédé, ça ne fait pas longtemps, là. Lui aussi, il était instrumentiste à l'église. Il jouait à la guitare acoustique, à la hawaïenne, on appelle la guitare acoustique. Les guitaristes savent la guitare à la hawaïenne, un peu les arpèges, voilà. Kudu Atana jouait souvent cette guitare-là, j'aime bien. D'accord. Voilà, donc, je suis né d'une famille, une très grande famille chrétienne. Et moi, j'étais batteur à l'église, en même temps choriste. Donc, la musique, au moins, c'est inné. C'est inné. D'accord. Je ne peux pas m'en passer. Quand je me lève, parfois, souvent dans la douche, je fridonne, je chante, je crée, je peux créer comme je veux, et voilà. D'accord. On aura l'occasion de tester tout ça. Bloconini ? Oui, c'est évident pour moi aussi, hein. Ah ouais ? C'est évident. C'est inné et, en même temps, un don. D'accord. Bon, là, c'est deux choses. Parce que dans la famille, il n'y a pas de musicien, je pense, mais c'est des dons de natresse, de nature, de coiffure, parce que moi-même, je suis un coiffeur, tout et tout, mais j'ai déraillé pour entrer dans la musique. Quand il sort, voilà, il faut souvent dérailler, il faut forcer le destin dérailleur. Tu veux un peu ? Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un don, c'est un don qui est inné, mais qui a été un peu en sous-maminou, quoi. Ok. T'es parenté à Mobio Librier ? Mobio Librier ? Non, non, nous ne sommes pas parentés. Tu le connais ? Oui, oui, je le connais. Ok, d'accord. Mais la question que je vais te poser à toi, Bloconini, c'est que toi, t'es pas chanteur, t'es juste DJ, est-ce que ça t'a jamais tenté de vouloir faire comme les Moulukukula qui prennent gombo des DJ et gombo des chansons en même temps ? Comment les Moulukukula ? Mais oui, mais c'est ça, tu prends gombo des DJ et gombo des chansons. Tu parles à ton président, tu vas te faire éjecter de ce photo, il n'y a qu'un Moulukukula. Non, non, je suis un talentueux chanteur, je chante bien, j'ai des tubes même qui sont là, mais qui n'ont pas donné le succès. Tu chantes bien ? Oui, je chante bien. Tu chantes en français ? Oui, en français. On peut tester ? Est-ce qu'il y a un micro ici ? Ça, c'est rien. Ça, c'est rien ? Il y a un micro. Mais on va se faire plaisir, pourquoi pas ? Bien sûr. Alors, on va tester ici parce que... Mais quand il me dit, il a fait tube. Parce qu'à Showbuzz ici, nous, on aime ce qui est clair. Et Oxy aussi, on va tester aussi Oxy. Oxy. Mouluk. Ah, on ne peut pas aller en français, on va doucement. Voilà. On va commencer par Oxy. Voilà, donne-moi l'envie, donne-moi l'envie. Oxy. Toi, Mbam. Oliver, tu commences ? Blocco, tu commences. Je préfère même... Je suis là, chau-baisé. Ozone et bamba, chau-baisé. Ozone et bamba, chau-baisé, papa. Blocco, nini, chau-baisé. Toi, les gars. En passant, je... En passant, je salue ma marraine et maman Mélissa Barraud. Maman Jacques-Yabote, you-you, la maman de mes enfants. Aïe, aïe. Alors, un talagou comme ça, on va donner la parole à Blocco, nini. Il va prendre... Les gars, suba, recevez le vocal. La maman de mes enfants. Les gars, on va donner la parole à Blocco. Les gars, on va donner la parole à Blocco. Et on va donner la parole à Blocco. Blocco, nini, chau-baisé. Et on va donner la parole à Blocco. Et on va donner la parole à Blocco. Aussi sanga et chérie de la filigée Mame Des amoumoué Ah bon Oxi attend de jouer On va papo 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 rasé Papo rasé ces soirées On va papo 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 rasé Papo rasé ces soirées Mouloukoukou nanga Mouloukoukou nanga Ozone Bamba Ozone Bamba Premier ministre Écoutez Oxi nonsi Baloba baloba balemba Bakraka balemba Baloba bakraka balemba Iye na léli nanga Bandeko Iye na se peli Lélo yo bandeko Iye Chobézé Bandeko Mouloukoukou Tole 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 Bloco Les gens Tontons Sardierie Bloco Et beaucoup Boat Tarit Je suis Tégé Platine En même temps Je m'esprits Mon micro Aïe Allez prenez ça Au sérieux Je suis un vrai chanteur Nanga Soufflez Soufflez Bango Aïe Bloco Nini Tout à l'heure J'ai commencé le travail Aïe 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 Amusement pas Mais tu m'as bluffé Je t'avais jamais vu chanter Je sais juste que tu es un très bon mixeur Et tout ça Mais je ne savais pas que Cimier C'est le meilleur On dit Bloconini Aïe Aïe Orquestra Son orchestre Qui fonctionne En fait tout fonctionne Voilà Alors Bloco moi j'ai une question à te poser C'est une question que beaucoup de gens se posent T'as fait un tube avec sa farelle Je lui tiens tiens Je veux que tu nous expliques Comment est-ce que tu as fabriqué Comment est-ce que tu as fabriqué ça D'où t'est venue l'inspiration Qui t'a parlé la nuit C'était magique Oui Vraiment Vraiment Souvent nous avons Nous avons des personnes Qui nous parlent La nuit Voilà Mon denier là Il est beaucoup Oreille musicale Mon denier là Il est très très Ton denier tu dis ton fils Mon fils Il est beaucoup Il est beaucoup attentif Dans la musique TIM A quel âge il a deux ans. Je parle de quelque chose qui est très réel. Et ses inspirations viennent de lui souvent. C'est vrai que c'est un don à papa, mais l'esprit vient de mes enfants. Ils sont de le plus grand, sept ans, le dernier, voilà. Mais le tendon... Le tendon, c'est... C'est un parcours. Tendon, vous avez dit que... Il m'a commencé. Tendon, c'est dans une langue où on s'y avie, c'est. Tendon, 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 où tu t'en vas, là ? Oui, c'est la récite totale. D'accord, on explique, ils vont danser, ils vont danser, ils vont danser. Alors, Blocoline, j'ai eu à le contacter pour Bora Bora, qui est un de mes titres. Oui. Mais c'est un garçon formidable. Comme il le dit, il a vraiment un don. Tout le monde joue à la boîte à rythme, mais lui, il a ce don de marquer la différence vraiment entre les autres. Il a une boîtée vraiment spéciale et ça donne ça. Écoute ça. ça, c'était dans une chanson. Oui. C'était dans ma chanson. Oui. Mais Blocoline, viens, viens. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Alors, tout le peuple papoua te regarde, on se dit que non, tout ça, ça c'est des films. Donc là, là, sur place là. Blocoline, ok, c'est pas papo-rasie, c'est papo-asie. 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 Voilà. Papo-asie. Ok, ok, ok. Donc là, là, il n'y a pas freestyle. Allons-y déjà sur un tempo hip-hop. Hip-hop ? Hum. Hip-hop. Un tempo hip-hop. Ok, 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 ok. Aboudon. Sous-titrage ST' 501 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 Les projets, il faut dire, j'aime tellement la musique. Je le dis toujours, j'aimerais avoir le plus grand studio. C'est-à-dire, au moins, s'il peut y avoir cinq grands studios, peut-être moi, je peux avoir le sixième. J'aurai un très grand studio. Je dois obtenir ça. Un studio, c'est obtenir un grand studio, c'est pour contribuer à l'éclosion de prochaines stars ? Ou c'est pour toi en même temps ? C'est pour moi-même. Et puis aider la jeunesse, ceux qui veulent chanter. Faire soit une production pour ceux qui veulent chanter. Il y a un single en cours ? J'en ai fabriqué déjà un qui est en cours, qui va passer peut-être tout à l'heure, si tu le veux bien. Il y a l'autre aussi qui est en train de se fabriquer déjà encore, donc ça se suit là. En tout cas, ces vacances vont bouger. Oui, parce que là, je suis très, 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 très venu me rendre. En tas ! Alors, Bleu Conini, quels sont tes projets ? C'est pareil. Un studio, d'abord le projet, puisque le domaine que nous vivons là-dedans, hormis le DJ, c'est comme un arrangeur, vous voyez un peu. Et j'ai déjà au moins une sonneau que j'ai déjà déposée. Dieu m'a fait grâce dans mes bougements. J'ai déjà une sonneau qui est déjà exposée à la maison. Je peux faire les animations quand les gens ont besoin de mes animations. Naturellement. Donc, on retient que c'est un studio. Un studio vraiment pour contribuer même à l'évolution de la musique. Surtout même les petits frères qui viennent à chaque moment, qui nous interpellent. Grands frères, vieux pères, vraiment, on veut vos aides. On n'a pas le minimum, mais au moins le maximum qu'on peut faire pour eux, c'est de les apporter au studio pour faire des gestions avec eux. Super. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir ici. On salue Bigis aussi qui t'a accompagné. Oxy, merci d'être passé. Blocot, bonne chance pour la suite de vos carrières. Au Zon, on a passé un super bon moment. On s'attrape demain sur Nostalgie. Demain sur Nostalgie. À 15h, c'est Nostalgie Tonjaï. Moi, c'est 16h, c'est la Peufra. Chers papouas, chères papouas, merci, portez-vous bien. On se dit à lundi prochain. On vous laisse en compagnie de Oxy Norgid dans Chotahim. D'ici là, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada